bonsoir à tous on est filmé du coup il faut se mettre en scène il faut pas que je bouge c'est une horreur merci nico bienvenue à tous pour ce meet up rennes devops le premier de 2023 je sais pas si vous êtes inscrits depuis longtemps à ce meet up là il a un peu sombré dans l'été dans les ténèbres on est en train de dépoussiérer l'idée ça va être de relancer donc les meet up donc jérôme va vous faire une présentation de guide précommit à scott c'est un tour qui avait déjà été joué à un meet up piton du coup on il a un peu remodelé pour orienter un peu plus infra à scott et voilà du coup merci d'être venu en tout cas en présentiel c'est cool vous savez sûrement puisque vous participez sûrement plus que moi au meet up c'est difficile d'avoir du monde en présentiel et à la fois c'est tellement plus chaleureux de pouvoir vous accueillir ici chez zenika en l'occurrence on pourra partager après après la présentation de jérôme on aura des questions réponses rapides et on pourra continuer autour d'une bière apéro et pizza offert par zenika aujourd'hui et puis rester informé sur les prochains meet up qui arriveront n'hésitez pas on a besoin vous je sais pas si vous avez vu sur le groupe de rennes devops comment combien il ya d'inscrits quelqu'un a une idée 1141 personnes et on galère on galère pour organiser des meet up parce qu'on n'a pas assez de personnes pour faire des talks donc si vous avez un sujet en tête ou quoi que ce soit n'hésitez pas il ya un sac tout le monde est au courant qu'il ya un sac rennes devops ok on après le après le meet up du coup enfin après la presse on je vous repartagerai le le slack l'idée c'est effectivement qu'on communique on va essayer de lancer un petit cfp pour voir un peu les enfin un mini cfp l'objectif c'est pas de faire une sélection mais plutôt d'avoir une une liste de talk à jouer et du coup de planifier ça le lieu c'est pas un problème se faire accueillir c'est pas un problème notre gros problème et je pense pour beaucoup de meet up c'est de trouver des gens pour pour présenter des sujets sachez que voilà pas n'est pas besoin d'un grand orateur voilà décide c'est pas la fête de ça bref je m'arrête là et puis je vous souhaite une bonne une bonne présentation merci jérôme mais de rien tu m'aurais dit j'aurais mis un slide rennes devops c'est pour python il y en avait un non c'est bon j'ai un petit micro la nouvelle technologie et tout c'est bon la régie m'entend bien du coup bonjour tout le monde bienvenue donc à ce ce meet up rennes devops donc comme disait nico le meet up le talk a déjà été donné vous pouvez déjà le retrouver mais un petit peu plus s'orienter sur python vous le pouvez le retrouver aussi sur le youtube du brest camp mais dans la donc je l'avais donné avec un luxe aurel donc moi jérôme marchand je travaille chez zeneca depuis bientôt quatre ans mon handle twitter si vous voulez beaucoup la culture devops est une passion depuis un certain nombre d'années mais depuis quatre cinq ans je ne fais pas que du devops je fais aussi beaucoup de sujets autour de kick lock si vous avez des questions autour du kick lock n'hésitez pas c'est qui peut ma passion depuis de quatre cinq ans ouais je parais chelou comme ça mais c'est une vraie passion alors avant de parler vraiment de précommit on va d'abord s'intéresser à qu'est ce que précommit et pourquoi est-ce que cet outil existe cet outil existe pour améliorer la qualité de code dans vos différentes équipes et donc qui dit qualité de code c'est pour améliorer le code jusqu'à la production alors là normalement avec lui qu'on faisait une petite scénette je vais vous m'y met un petit peu ce qu'on avait fait la dernière fois sauf que je vais prendre les deux personnes qui sont dans ma tête du coup il ya le premier il ya le développeur qui a très content d'avoir terminé de coder sa magnifique fonctionne qui va révolutionner la révolutionnaire internet et comme à peu près ça doit se passer partout avant de pousser ça en prod il ya quelqu'un qui doit en faire la relecture normalement et donc là le développeur il appelle quelqu'un ou il fait une review enfin il fait une jira ou enfin en fonction de comment ça fonctionne chez vous et il ya quelqu'un qui va venir faire la relecture et très souvent moi le premier qu'est ce que je commence par regarder est ce que les règles d'indentation ont bien été respectées tab vs espace est ce que les accolades sont bien en fin de ligne ou en début de ligne est ce que les toutes les lignes se termine bien par par des points virgule dans certains langages etc etc avant de commencer réellement à faire la relecture de la fonctionnalité et du coup bah en fait on commence à s'affronter entre le relecteur et les développeurs juste sur une question de présentation de code et pas du tout sur la fonctionnalité et très souvent ça a créé des frictions entre les personnes et donc pourquoi est ce que dans l'absolu on relit on relit pour évidemment s'assurer que le service est bien attendu et surtout pour s'assurer de la robustesse et de la maintenabilité du service numérique alors hop des jolies graphiques la base de code et pour le code que vous allez vous écrire normalement en équipe on se met d'accord sur une nomenclature sur une façon de décrire et décrire notre code et etc etc des fois c'est informel des fois c'est vraiment écrit quelque part et le pourquoi on fait ça c'est pour avoir une homogénéité quel que soit le développeur au niveau du style donc très souvent on a du formatage automatique dans nos idées au niveau de la rédaction de la documentation est ce qu'on écrit en français ce qu'on la met en anglais ce qu'on la met au plus proche du code ou dans un fichier à la racine du projet etc on essaye d'avoir la même structure à peu près sur tous nos différents projets donc ça c'est pour l'homogénéité et surtout pour améliorer l'intégration des nouveaux arrivants et surtout ne pas oublier que le code qu'on écrit aujourd'hui c'est notre legacy de demain donc on n'est pas à l'abri qu'un jour on nous demande de reprendre notre premier notre propre code et du coup de râler sur nous mêmes parce qu'on l'a pas bien écrit donc ça là quand les conventions de code c'est la première étape pour améliorer la qualité de code de nos projets qui dit qualité de code sur nos projets qui dit règles etc dit qu'on va chercher à l'automatiser parce que si on reprend le tab vs espace par exemple grande bataille qui n'aura jamais de fin enfin si je pense un jour donc on va essayer de faire en sorte que nos idées en général soit configuré pour déjà faire ce premier lintage sur nos fichiers mais ça va au delà on peut aussi rajouter d'autres contrôles sur notre code pour améliorer notre base de code pour qu'on ait confiance dans notre base de code et également pour bien documenter pour que n'importe qui sache exactement ce qu'on a codé les fonctions inline qui font trois kilomètres de long et qui font papa maman la bonne et moi en une seule ligne oui c'est optimisé mais ce n'est pas maintenable sur le long terme et donc qui dit test intégral qui dit test automatisé de tout ça dit par par continuité intégration continue parce que si on arrive à tester au notant à rédiger proprement à tester automatiquement toutes nos règles et bien l'intégration continue va nous permettre d'enlever l'humain qui a ses faiblesses assez manque de rigueur en fonction de son humeur ou en fonction du résultat du match de foot de la veille les relectures sont pas toutes identiques au long du temps au cours du temps donc on essaye à via l'intégration continue d'automatiser tout ça pour qu'il y ait de moins en moins d'humains dans la chaîne de production de production de qualité de code pour faire ça il existe plein d'outils alors ce que vous en connaissez déjà alors d'outils ou de méthodes est ce que vous en connaissez ce que vous en utilisez à part précommit évidemment non les linter ouais ouais alors souvent aussi trouver du sonar on va trouver des des sonars à peu pas proprement parler du check cove du check dependencies etc etc donc les tests automatisés très souvent ils vont produire des résultats qui vont nous permettre de calculer une couverture de code ça ça normalement si les tests sont bien écrits ça nous permet ça permet de s'assurer que ce qui a été codé répond à la fonction demandée et on peut aussi dans les tests automatisés rajouter bonjour bienvenue dans les tests automatisés on peut aussi rajouter des contrôles le sur la consommation mémoire sur la production volumétrie etc etc ça c'est d'un point de vue test automatisé mais on peut nous ça veut dire qu'on exécute quelque chose qui va exécuter notre code mais il existe aussi un autre style de d'analyse donc c'est là ce qu'on va appeler l'analyse statique de code c'est des programmes comme sonar par exemple qui vont juste regarder votre code la façon dont vous l'avez implémenté et qui vont vous sortir des métriques sur est ce que votre code est trop compliqué si vous faites quatre cinq dix boucles imbriquées c'est un code trop compliqué l'idée ça va être de le simplifier pour que vous dans le futur ou quelqu'un d'autre puisse le reprendre facilement et avec l'analyse de code statique on peut aussi détecter des anti patterns des fois sur le moment ça peut être bonne idée pratique de le coder parce que ça va accélérer mais sur le long terme c'est évidemment pas une bonne pratique et l'analyse statique de code très souvent elle va être pluggée directement sur votre dépôt de sources sur votre github sur votre gitlab et pourquoi est ce qu'on attend déjà que vous ayez poussé votre code dans votre registrie pourquoi est ce qu'on ferait pas cette analyse avant que vous poussiez c'est à dire en local sur votre machine dit parce que tout va s'appuyer sur gith parce qu'on normalement aujourd'hui à peu près 80 plus de 90 % de la population travaille sur gith à peu près gith qu'est ce qu'il propose il propose déjà de base des mécanismes de hook que vous pouvez donc qui sont désactivés par défaut et que vous pouvez activer sur vos projets et ce que vous allez pouvoir donc en local à chaque fois vous allez faire une action gith vous sais pas je vous a levé la tête c'est je peux grossir un peu si vous voulez non c'est bon ça va le vous allez pouvoir des actives et donc donc les ou qui dit pour que dit réagissent en fonction de certaines actions vous allez faire le donc dans le raid donc à chaque fois que vous allez faire un je vais rester dans la vision à chaque fois que vous allez faire un guide quelque chose en fait dit tu vas pouvoir activer un hook qui va être automatiquement exécuté donc ces fichiers sont présents à chaque fois que vous faites un git init ils sont automatiquement créés du coup vous pouvez les dés enfin enlever le dot sample pour pouvoir faire en sorte que comme ce sont des scripts exécutables quel que soit le système d'exploitation ils vont pouvoir s'exécuter le commit message, pre-commit, pre-push, pre-resize il existe un certain nombre de hooks dits disponibles par défaut et ben pour les activer sur votre repo vous enlevez le dot sample et automatiquement ça va s'exécuter le contexte d'exécution de tous ces scripts là ça va être le le pas le l'endroit où ils sont en fait ils vont être exécutés à la partir de votre super projet ça a une importance après pour les chemins qui vont être calculés donc on va commencer par faire une première petite démo hop 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 on va venir ici on va venir ici hop là je peux zoomer hop on va dire qu'on a un super projet démo 1 dans lequel on va faire un git in un git init c'est mieux dans le noir et donc si je regarde donc dans mon fichier moi non ça va je vois ce que je fais je sais pas si j'ai activé ça là dessus je sais pas où c'est j'ai jamais fait global arrière plan bah donc du coup non vous ne bouilliez vraiment pas bon éteins la lumière sinon ça va le faire moi ça va le faire je vois ce que je fais je peux encore zoomer voilà alors hop donc là je suis dans mon super projet dans lequel j'ai fait git init hop donc dans mon répertoire git hook on voit bien que tous les fichiers sont déjà présents si on veut regarder par exemple hop là donc du coup .git hook pré précommit.sample on voit que c'est un fichier qui fait déjà un certain nombre de choses et dans l'absolu il ne fait pas grand chose donc du coup en fait qu'est-ce qu'on va faire on va le réécrire parce que c'est tellement mieux de faire tout à la main vi toc soyons bourrin paf non échappé hop sh et on va juste faire un écho de coucou et par contre ce qui est important pour tous ce qui est précommit c'est qu'il faut que ça retourne je crois que je l'ai mis dans les slides non je ne l'ai pas mis dans les slides enfin je l'ai mis ici pour simuler une erreur en fait ça reprend vraiment le retour de n'importe quelle application donc le code d'erreur 1 dit qu'il y a eu une erreur le code 0 dit que ça a marché donc là par exemple on va dire qu'il y a eu une erreur dans que j'ai eu une erreur dans mon fichier on va faire un touch de c'est bien vous suivez hop l'insert l'insert je galère je ne veux pas l'écrire du coup j'ai fait un touch test on va faire un git add donc du fichier test on va faire un git commit on n'oublie pas de mettre un message parce que c'est important et là ça a marché j'ai pas renommé oh mais c'est bien vous êtes vous suivez tout oh non c'est simple en git git pre-commit vous allez finir par faire le truc à ma place toc hop voilà coucou donc là on voit que juste git tout seul c'est déjà exécuter des pre-commits donc là on pourrait se dire sur chacun de mes projets je vais créer un script qui va faire toutes les vérifications de toutes les règles qu'on a décidé dans l'équipe les tabulations etc tous les linters etc le alors c'est tout à fait possible mais la question derrière c'est que si vous écrivez ce script pour votre premier repo puis pour votre deuxième repo puis pour votre troisième repo je te vois venir à toi avec ton petit tout étant mono repo il n'y a pas de souci du coup vous allez devoir dupliquer ce code de vérification dans chacun de vos repos et intelligemment vous allez dire on va chercher à mutualiser tout ce code donc il y a souvent plusieurs solutions la première ça va être de créer un répertoire git hook quelque part sur votre disque dur et que chaque repo ait un lien symbolique vers ce répertoire ça va vous permettre d'avoir un projet qui va contenir tous les hooks et tous les autres projets qui vont avoir un lien symbolique vers ce répertoire là sous Unix Max ça va plutôt bien marcher sous Windows on n'est pas à l'abri qu'il y a un chemin qui ne fonctionne pas du coup ce n'est pas forcément la meilleure idée de l'année l'autre solution ça va être plutôt d'utiliser un lien symbolique ça va être d'utiliser de configurer git pour lui dire que tous les hooks ne sont plus dans le répertoire .git slash hook mais directement dans un autre répertoire donc par exemple le projet dans lequel il y aurait tous vos hooks tous vos hooks ça c'est une solution et ça va vous permettre d'avoir un projet git qui va héberger tous vos hooks de git pre-commit mais la bonne solution ça va être d'utiliser un outil qui va faire ça à votre place enfin qui va vous permettre de mutualiser tout ça à votre place et non seulement il va vous permettre de mutualiser tout ça à votre place mais en fait avec pre-commit c'est ce qu'on va voir il va encore mutualiser encore plus de choses pre-commit donc bon il y a plein d'étoiles et il y a plein de versions c'est un projet open source disponible sur github qui vous permet d'être enfin qui s'installe sur n'importe quel système d'exploitation il exige des binaires pour à peu près tout et comme c'est de toute façon du Python partout où vous faites tourner du Python vous pouvez faire tourner pre-commit qu'est-ce que va faire pre-commit alors déjà pre-commit c'est un framework qui est écrit en Python et qui va s'appuyer sur pas mal de concepts liés à Python et qui va pouvoir travailler en fait sur votre repo git pre-commit tout seul il ne marche pas il va falloir lui configurer pour lui dire en fait quelles règles vous voulez appliquer et vous voulez tester sur votre code en fait pre-commit non seulement c'est un outil qui va vous permettre de mutualiser votre code mais en plus un certain nombre de hooks de checks existent déjà dans pre-commit et vous n'aurez pas besoin de les réimplémenter les linter JS Java etc sont déjà des hooks pré-commit existants vous n'avez pas besoin de les réimplémenter vous avez juste à les appeler ce qui fait que vous allez pouvoir profiter de ces hooks implémentés par d'autres personnes n'hésitez pas à contribuer parce que quand on utilise de l'open source on contribue également à de l'open source c'est mieux et tous ces hooks dont on va en voir certains après certains sont codés enfin beaucoup sont codés en Python mais on verra que tout à l'heure on pourra voir tout à l'heure si vous voulez qu'il est possible d'en avoir autre chose qu'en Python si on veut on pourra en avoir en bash en docker etc pour configurer donc pre-commit le fichier en entrée ça va être un fichier qui s'appelle pre-commit qui réconfig YAML parce qu'on est dans une présentation à ce code donc pre-commit une fois que vous l'avez installé sur votre machine vous configurez ce fichier là et dans ce fichier là qu'est-ce qu'on met ? Alors du fichier YAML je vous épargne la comparaison avec d'autres formats tout en haut on a un premier niveau qui est le repo en fait à pre-commit vous allez pouvoir lui dire où est-ce qu'il va aller chercher les différents scripts ou exécutables qui vont permettre de vérifier votre code très souvent ils vont être déjà sur GitHub mais vous pouvez les avoir sur vos propres repos à vous parce que ce que va faire pre-commit c'est qu'il va cloner les répertoires pour récupérer les exécutables ou les scripts à exécuter donc que ce soit sur GitHub ou sur un repo chez vous ça fonctionne très très bien il est également possible qu'au lieu d'avoir un repo d'avoir un chemin vers un chemin absolu sur votre disque dur ce qui peut permettre quand vous faites quelques tests d'avoir vos propres scripts de vérification en local avant de devoir les mettre à disposition sur le repo quelque part donc c'est un repo Git avec une version parce qu'avec Git on peut avoir des versions donc ça ça va permettre à pre-commit de savoir ce qu'il doit cloner et une fois qu'il a cloné dans ce repo qu'il va avoir cloné vous allez lui dire le ou les scripts que vous voulez appliquer qui vont vérifier votre code source de votre projet là on en voit quelques-uns il y a un qui vérifie la syntaxe Tomel un qui va s'assurer que toutes les lignes n'ont pas des espaces à la fin pour en faire le nettoyage que tous vos fichiers terminent bien par une ligne vide qui est une bonne pratique que vos fichiers ne font pas trop gros ça peut éviter de pousser un fichier de log dans Git c'est tout bête mais des fois on fait un git add étoile sans se poser de questions on fait entrer et puis il y a un gros fichier qui s'est mis en plein milieu ça ça permet de l'éviter parce que vous pouvez préciser la taille maximum du fichier vous pouvez voilà ça c'est un exemple et en fait si on va voir est-ce que je ne l'ai pas déjà ouvert hop non je ne l'ai pas déjà ouvert oh putain je savais bien hop là hop et quand on va donc sur le site de précommit ils ont une page je peux même zoomer hop 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 où ils listent déjà pas mal de repos déjà existants donc celui-là c'est le repo de précommit mais on voit qu'en dessous il en existe plein d'autres et en fonction de votre langage de programmation et de ce que vous voulez contrôler vous allez peut-être déjà trouver des scripts qui vont être applicables sur vos projets on va voir des exemples tout à l'heure donc ça c'est les différents hooks disponibles dans précommit mais hop là on va voir que précommit vous l'avez déployé vous allez le configurer après il faut quand même dire à guide de l'utiliser il y a deux solutions soit vous allez vous-même éditer le fichier précommit que j'ai vu enfin que je vous ai montré tout à l'heure où j'ai mis éco coucou plutôt que de l'éditer vous faites précommit install et en fait l'outil précommit s'installe tout seul dans le fichier enfin il va créer tout seul le fichier hop 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 donc là il a viré mon coucou et il l'a remplacé par son appel lui-même donc il appelle le script Python qui va bien dans la bonne version enfin voilà il l'appelle directement ça c'est parce que j'ai un git et un Python sous unique sous Linux vous avez sensiblement la même chose sur du Mac et dans un format Windows sur du Windows donc là qu'est-ce que ça fait ça va exécuter la commande Python avec le précommit s'il y a déjà précommit sinon ça vous dit que ben non précommit il n'est pas installé donc voilà pour l'installation et une fois qu'il est installé alors hop 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 toc 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 3 oui il râle parce que j'ai pas le figé on va y arriver donc une fois qu'il est installé après vous allez pouvoir faire des précommit à la main ou laisser git commit le faire quand vous allez faire git commit le script enfin précommit va s'exécuter automatiquement mais vous avez peut-être pas envie de enfin vous voulez peut-être le faire avant le git commit parce que vous avez une petite vérification à faire ou parce que vous allez voir tout à l'heure que précommit quand il fait plein de checks ben en fait vous avez 3 km de log d'erreur et après vous pouvez en fait dire à précommit donc soit de s'exécuter sur tous les fichiers avec tous les checks qu'il doit faire ou vous pouvez en prendre juste un et lui demander de passer sur tous les fichiers ça va être la méthode quand vous allez installer précommit sur vos projets ben en fait vous allez le faire hook par hook parce que à corriger ça va être plus simple et le auto-update ben on a vu que dans le fichier de conf les repos avaient une version le auto-update ça va mettre à jour la version s'il y a une nouvelle version sur chacun des repos cas d'application alors toc 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 on va revenir ici ça c'est on va zoomer un peu c'est les slides de ma présentation que je suis en train de vous montrer et on va si je ne me trompe pas des mots hop là ici spoiler j'ai un le fichier de configuration hop précommit.iml qui va faire sur mon repo plusieurs vérifications donc déjà j'appelle bien le repo enfin là en l'occurrence j'appelle le repo de précommit et qu'est-ce que je lui demande je lui demande de regarder s'il n'y a pas de fichier trop gros s'il n'y a pas parce que ça arrive des fois des informations de merge à l'intérieur des fichiers vous savez quand vous mergez enfin quand vous faites un git pool ça vous rajoute des fois des fichiers ça vous dit de l'émerger vous avez fait un contrôle S trop rapide vous vous retrouvez avec tout le balisage de diff à l'intérieur d'un fichier ça arrive à tout le monde hop ça peut vous le détecter et vous le dire attention je refuse que tu commites parce que il y a des messages de diff à l'intérieur des fichiers dans les autres qui vont être intéressants le no commit to branch ça vous empêche de commiter en local sur main ça peut être aussi une bonne pratique donc le la fin des espaces de fin de fichier et de fin de ligne vous pouvez aussi sur certains hook donner des paramètres pour dire de s'appliquer ou pas s'appliquer enfin chaque hook après il faut aller voir sa documentation quand vous tombez sur des erreurs toc 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 et dans celui là ah le dernier ça peut être intéressant en fait il peut vous détecter que vous avez sauvegardé une clé AWS à l'intérieur d'un fichier en fait il recherche la clé AWS key voilà donc là ça c'est mon mon fichier de configuration et en local avant de pousser je ne pousserai pas parce que pour plein de raisons je ne pousserai pas je vais juste vous montrer le pre-commit donc là je peux faire un pre-commit run et donc là qu'est-ce qui se passe donc on voit que il a exécuté plusieurs checks et il en a escape enfin il en a skip plusieurs parce qu'en fait pre-commit les hooks la majorité des hooks ne vont s'appliquer que sur certains types de fichiers le hook qui vérifie que vos fichiers Java sont bien enfin sont bien lintés en Java ne va s'appliquer que sur les fichiers qui ont l'extension Java pour les markdown markdown etc etc et en fait quand chaque hook est configuré pour un certain nombre de types de fichiers et en plus de ça donc là ce qui s'est passé c'est juste principalement parce que j'ai oublié le tiret A c'est que là je vais lui dire surtout de s'appliquer sur l'intégralité des fichiers de mon projet la première fois il s'est appliqué juste sur les fichiers qui étaient dans mon espace de commit la deuxième fois je lui dis de s'appliquer sur tous les fichiers et donc là on détecte une nouvelle erreur alors là ça ne nous affiche pas exact ah si ça nous affiche non ça ne nous affiche pas ah si ça nous affiche ça nous affiche le fichier donc là vous allez voir donc toutes les exécutions il y a évidemment comme dans beaucoup d'outils la possibilité d'avoir du verbose etc c'est un outil en ligne de commande n'hésitez pas à aller sur la page de documentation pour voir toute la synthèse toutes les options de la CLI pour pouvoir voir tout ce qu'il est possible de faire et donc là qu'est-ce qui s'est passé non on va alors je pense que ça s'est passé mais en fait on ne l'a pas vu parce que j'avais déjà été corrigé là j'ai supprimé la dernière ligne et je vais rajouter des espaces à la fin de la ligne d'un fichier et je vais le réexécuter et donc là le fix and file et il doit y avoir aussi celui sur les espaces ah non il a dû le corriger en même temps donc là certains hooks mettent à jour vos fichiers et d'autres hooks vont juste vous dire qu'il y a une erreur dans vos fichiers le par défaut le hook qui fixe les fins de fichiers donc là il va me demander normalement de le recharger non ah on va y arriver hop j'avais pas j'avais peut-être pas bah oui mais il m'a quand même dit non parce qu'il te parle d'un autre fichier end of file est-ce que je suis dans le bon répertoire je suis dans le bon répertoire alors c'est une démo qui marche pas c'est une démo qui marche pas ah il a peut-être pas enregistré large file bon c'est une démo qui marche pas du tout alors on va supprimer le mindmap hop d'accord donc le fixe le fixe doit les fichiers alors c'est un petit peu je suis sûr que c'est écrit dans la documentation mais je suis pas allé dedans le certains savent s'appliquer sur les fichiers qui sont pas dans l'espace de commit là où d'autres vont pouvoir s'appliquer sur tous les fichiers de votre projet donc là en l'occurrence présentation on va le préparer donc là il m'a bien donc supprimé tout ce qui va bien pour commencer je pense que là ça va le faire toc c'est ça en fait il faut que le fichier soit dans les fichiers pré-comité pour pouvoir être réexécuté à chaque fois et donc là il m'a re de nouveau corrigé le problème tu peux peut-être montrer si c'est pas ce que tu es va exposer parce qu'ils ne sont pas très à l'aise avec les strays et tout ça ouais je pense que c'est tout ouais tout le monde est un reine DevOps tout le monde connaît git quand même toc donc du coup c'est parce qu'il est bien dans les fichiers indexés qu'il se retrouve qu'il a été pris en compte donc voilà comment vous allez avoir les résultats à chaque fois vous allez avoir des failed ou des skip ou des pass et c'est comme ça que petit à petit en fonction des différents hooks pré-commit que vous allez rajouter votre code va être contrôlé au fur et à mesure toc 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 on revient là quand je modifie hop non on était là cas d'application donc les diffé non j'étais si j'étais là donc ça c'est une petite liste mais je pense que en fait ça va être au fur et à mesure que vous allez le voir donc là c'était justement où on disait que pour le projet de présentation c'est le fichier que j'utilise pour vérifier les différentes les différentes choses de mon projet et peut-être que vous allez vouloir utiliser pré-commit ce qui est une bonne idée mais qu'il n'y a peut-être pas les hooks nécessaires qui vont correspondre à votre projet il y a un client chez qui j'interviens en ce moment on a défini une structure de nommage de certains répertoires spécifiques pour les besoins du projet il n'y a évidemment pas de hook qui correspond à notre besoin spécifique ça serait trop beau donc on a créé donc là en l'occurrence en Python un script Python qui va aller vérifier que la structure des répertoires est bien respectée et qu'à l'intérieur des fichiers c'est des fichiers de configuration avec des clés valeurs et que tous les fichiers sont configurés comme attendus que dans les fichiers de certains types toutes les clés attendues sont bien présentes qu'elles ont toutes bien été valorisées qu'on a rajouté certains checks sur certaines clés etc c'est évidemment pas un hook qui existe on a créé je ne peux pas vous le partager donc on a créé quelque chose qui ressemble à ça nous on l'a fait en Python et alors pour l'exemple donc là par contre je l'ai déjà ouvert on s'est inspiré alors je peux aussi zoomer on s'est inspiré de donc là c'est le check qui vérifie que vos fichiers JSON sont bien valides d'un point de vue JSON le point d'entrée ça va être le fichier main et en fait pré-commit quand il appelle le script ou le hook qui va s'exécuter il va donner la liste des fichiers sur lesquels le hook doit être exécuté donc là c'est du Python on récupère l'argument finem et puis après on va boucler sur tous les fichiers les uns après les autres en Python on prend un fichier on essaie de l'ouvrir avec la fonction JSON load s'il arrive à l'ouvrir c'est que le fichier est bien formaté en JSON s'il n'arrive pas à l'ouvrir on a une erreur on a donc un retour qui va être à 1 on va donc le script à la fin va faire un exit 1 donc le git commit va être en échec et donc on ne pourra pas on pourrait faire un git push mais notre commit ne va pas être poussé donc là c'est vraiment un exemple et donc nous dans notre cas on s'est appuyé là-dessus on a ouvert nos fichiers on a regardé que les clés nécessaires étaient bien présentes etc on l'a fait en Python parce qu'on avait des facilités en Python le pré-commit supporte d'autres langages que Python il faut évidemment que la machine ou la VM qui va exécuter soit dans l'OS attendu par rapport à votre script là évidemment s'il n'y a pas Python d'installer sur la machine qui essaie de l'exécuter ça va forcément être en erreur donc ça c'est si vous voulez et donc n'hésitez pas si vous faites des choses qui risquent d'être utiles à d'autres à faire de l'open source et à contribuer on est sur du DevOps on va parler un petit peu Terraform sinon la vie serait moins belle Terraform il existe un projet pré-commit Terraform qui vous propose déjà un ensemble de scripts qui vont vous permettre de vérifier les choses liées à Terraform du coup c'est le alors ça c'est un parmi plusieurs le Anton Boba là là donc qui propose tout un repo qui a déjà un certain nombre de hooks que vous allez pouvoir rajouter sur vos projets avec Terraform le premier c'est souvent Terraform FMT qui permet à peu près de remettre en forme d'un point de vue de Terraform Terraform Dock très intéressant si vous utilisez des modules je ne sais pas si vous connaissez voilà et donc Terraform Lint également et en en installant ce ce repo là j'ai découvert qu'il existait des outils liés à Terraform pour vérifier la sécurité de vos projets en fait c'est des analyseurs de vos ressources Terraform qui vont pouvoir regarder si d'un point de vue Google vous avez bien respecté et surtout pas déclaré des choses inutiles ils le font aussi avec AWS enfin ils le font donc il y a TFsec et Terraform Scan Terra Scan qui sont des projets donc Python à part entière qui vous permettent de vérifier si vous n'avez pas écrit n'importe quoi dans vos projets Terraform Google Azure et AWS et qui vous font des remontées si vous ne les respectez pas et nous dans notre cas comme nos projets ne respectaient pas on a escapé un certain nombre de règles parce que d'abord on voulait mettre en place ça et on a créé les tickets Jira associés à chacun des trucs pour pouvoir les corriger au fur et à mesure etc mais dans un premier temps on voulait quand même pouvoir continuer de faire du git push même si on savait qu'on ne respectait pas tout ce qui était attendu donc là c'est en local mais un jour il y a forcément un petit malin qui va se dire tiens je vais faire un git commit no verify qui va en plus se moquer de nous le no verify ça permet de faire un git commit sans l'exécution du script pre commit donc de notre exécutable pre commit qui est censé faire un certain nombre de vérifications donc la bonne solution c'est de lui dire petit malin tu ne vas pas t'en sortir comme ça on va dans la CI faire la vérification que ce que tu pousses va être bon et en fait la majorité des outils que ce soit GitHub enfin si vous utilisez GitHub GitLab ils n'ont pas forcément d'outils de pre commit au moment où ils reçoivent ce que l'outil a poussé très souvent ça va être un événement sur un push ou sur votre branche où vous allez pouvoir déclencher un job qui va pouvoir exécuter la phase de pre commit donc là si votre CI sait exécuter elle-même du Python vous pouvez installer Python installer pre commit et après lancer la commande pre commit run tiré tiré all etc ou comme on le fait de plus en plus chaque step de tous nos pipelines sont des images Docker qui font les choses d'elles-mêmes alors là ça c'est une image qui fait juste pre commit mais il existe une image en fait qui est liée au même repo que je vous montrais tout à l'heure de la personne qui a fait le pre commit Terraform cette personne là propose directement une image parce que dedans il faut Terraform dedans il faut Terraform Doc Terraforming Terraform donc Terraform TSEC ou TerraScan et tous les exécutables nécessaires pour valider votre contenu de votre projet Terraform et donc là hop deuxième démo si je ne me trompe pas hop on va revenir ici Terraform Guide c'est donc là je l'ai également ouvert quelque part ici tac c'est c'est directement le projet de guide Terraform que vous pouvez récupérer sur Github qui propose un certain nombre d'exemples dans plein de choses dans plein de techno différentes etc enfin il propose plein de choses c'est cool mais est-il bien écrit alors est-il bien écrit on va voir ça hop j'ai créé un fichier à la racine que j'ai appelé pre commit config et dedans dans un premier temps j'ai juste activé les hooks pré commit pour m'assurer déjà que au niveau formatage de fichier ça respecte à peu près les standards hop donc là on va venir là et on va faire hop j'espère que l'effet démo marchera mieux ce coup-ci hop donc là tout s'est exécuté et on voit qu'on a quand même un certain nombre de choses à devoir corriger sur l'ensemble de nos fichiers pour certains il a déjà fixé de lui-même pour d'autres il l'a pas forcément fait et si on regarde toutes les modifications qu'il a proposées alors je vais vous l'afficher comme ça en fait donc là si on regarde là il a rajouté une ligne à la fin du fichier c'est très souvent ça dans ce ripot là là pareil là ça doit être un espace en fin de ligne c'est ça et on va aller c'est surtout par là non voilà hop on va aller regarder celui-là ouvrir le fichier donc ici ah bah non ça doit être aussi un espace à la fin du fichier je pense je n'avais pas noté il y en a un qui était intéressant où c'était pas bien écrit si vous faites du CSS c'est pareil il est capable de vous dire un certain nombre de trucs ah oui non pour le moment là on a fait qu'une vérification syntaxique donc là déjà il va reformater tout le code avant que vous le poussiez donc on se rappelle ça évite d'avoir le conflit entre la personne qui va relire et la personne qui a écrit au moins ils ne vont pas se disputer sur la façon dont ça a été écrit donc ça c'était juste la vérification de la façon dont c'est écrit maintenant on va rajouter la vérification de de Terraform et donc là par contre ça va demander un peu plus de temps hop alors pendant qu'il s'exécute on va regarder ce qu'il fait donc je lui dis d'appliquer Terraform FMT Terraform Dock parce qu'en fait il y a pas mal de modules à l'intérieur de tout ça il va vérifier que les lock sont bien les provider lock sont bien présents dans tous les projets Terraform pour être certain donc Terraform de réutiliser la même version entre différentes exécutions le TF-Lint qui est meilleur que le FMT le Validate il fait un Terraform Validate sur tous les projets les uns après les autres le TF-Stack et le TF-Scan alors j'exécute les deux le petit retour d'expérience choisissez-en un parce qu'en fait vous allez vous retrouver à contrôler deux fois la même chose et s'il y a certaines règles que vous êtes obligé d'ignorer pour l'un il faudra aussi les ignorer pour l'autre parce que les deux vérifient à peu près la même chose donc là normalement il s'est exécuté non il est toujours en cours d'exécution et donc là on voit que on a on a on a on a plein de choses à corriger dans notre code et donc évidemment la première fois ça fait peur en fait très souvent on va s'apercevoir que c'est souvent les mêmes erreurs qu'on a faites et donc on n'est capable pas forcément de revenir sur de réexécuter précomité à chaque fois il suffit de corriger parce qu'on maîtrise à peu près nos repos et donc là le 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 il a déjà été défini ça veut dire que sans doute c'est ma structure de répertoire qui n'est pas la bonne ou ma structure de fichier qui n'est pas la bonne donc les corrections peuvent aller vite donc Terra donc là il fait le validate ça va prendre un certain temps parce qu'il y a plein de repos mais voilà l'idée c'est que on va se retrouver avec énormément énormément de fichiers hop on va revenir ici non déjà la conclusion ah oui non il y a le Mark Dunlint aussi à faire bon comme c'est long ça me gave j'arrête du coup je vais lui demander de m'exécuter mais en fait qu'un seul parce que le hop là on peut demander à précommit de n'exécuter qu'un seul des hooks comme ça quand vous allez corriger vos projets les uns après les autres pas malin je prends celui qui est long si je prends TFLint il est plus rapide et donc ça permet comme ça de les exécuter localement les uns après les autres pour pouvoir les corriger et donc peaufiner vos projets avant qu'au final votre projet puisse être poussé je vais pour je pense qu'on est pas mal niveau temps parce que j'ai presque fini on va mettre celui-là on va mettre celui-là celui-là je vous laisserai retester les trucs précommit install git add parce qu'on est des bourrins et donc là quand même pour vous montrer alors il va râler parce que hop hop et peut-être le M hop tac et donc là on voit bien qu'il m'a tout réexécuté j'ai fait git précommit et là il m'exécute tout donc il va râler sur la même chose et normalement donc j'ai fait ctrl-c pour aller plus vite la majorité de vos IDE quand vous utilisez les plugins pour pouvoir faire le commit directement depuis vos IDE hop là si là j'essaye de faire test j'espère que ça va marcher en fait la VS Code il fait aussi l'exécution il fait un git commit du coup il réexécute et il devrait râler sur la même chose avec un message d'erreur comme quoi il n'a pas pu terminer le précommit avec succès donc il refuse de faire le commit normalement bon à la suite là un qui peut être pratique si vous écrivez du markdown qui vous permet de faire le linter ou des fichiers markdown il y en existe aussi un pour ASCII Dock que vous préféreriez pour des bonnes raisons ASCII Dock toc 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 je suis dans les temps de ce que j'avais prévu hop là et donc ma conclusion n'hésitez pas à adopter cet outil parce que ça améliore la qualité du code et la qualité de vie aussi parce que vous allez arrêter de vous frictionner avec vos collègues parce que vous avez mal indenté un fichier parce que vous n'avez pas respecté certaines certaines règles que vous étiez fixées entre vous ça va vous permettre également de rajouter de l'analyse qui vous correspond à vous via les hooks personnalisés hooks personnalisés que vous allez pouvoir mettre dans un repo public pour la majorité des gens si c'est quelque chose qui peut être réutilisable mais également sur un repo privé que vous allez pouvoir versionner ce qui fait que chacun des projets pourra s'appuyer à chaque fois sur une nouvelle version en utilisant précommit update et donc là on a un magnifique schéma qui rappelle tout ce que peut faire précommit donc ça améliore la qualité de code via de la configuration via des outils ça apporte de la méthode etc je mettrai à disposition les slides demain le lien ils sont mis où d'habitude dans la description de la vidéo YouTube ou sur Twitter on en reparle il a bien râlé le hop là et donc il me réaffiche la même chose toutes les erreurs etc donc voilà pour moi est-ce que vous je peux le réafficher si tu veux est-ce que vous l'utilisez déjà est-ce que vous voulez l'utiliser est-ce que je vous ai convaincu que c'était un bon outil tant mieux et donc qui l'utilise déjà d'accord qui va l'utiliser à partir de demain matin du coup qui a des questions ouais pour qu'on entende ta voix sur YouTube merci t'as pris l'exemple de l'installation sur un poste un poste de développeur et ensuite t'as montré l'exemple de le forcer dans la CICD quand le code arrive dans la CICD c'est qu'il a déjà été comité donc il y a c'est en effet le fait quand il est si GitHub GitLab tu ne peux pas empêcher un code d'arrivée sur GitHub ou GitLab il faudrait mais tu ne peux pas c'est pour ça que tu es obligé de le faire sur l'événement on push de ta CI pour le faire et normalement tes développeurs vont passer par une pull request avant d'aller sur main ta pull request ne pourra se faire que si ton pipeline est bien passé donc si ton pipeline on push commence par fail à cause de ça la personne ne pourra pas faire la pull request vers main quand elle aura terminé sa fonctionnalité donc pas d'intérêt à le mettre sur le post quand on a un GitLab ou parce que oui mais ça veut dire alors ça va dépendre là je ne l'ai pas laissé tourner mais le tu peux avoir des checks qui vont prendre du temps et très souvent tu vas préférer quand même perdre ce temps en local avant de t'apercevoir que ta CI aille à planter et de revenir sur ton post de repousser sur la CI enfin voilà ok merci mais une fois que c'est mis en place oui tu pourrais considérer de l'avoir que sur ta CI même si je pense que c'est préférable de l'avoir en local quand tu sais que tu vas potentiellement faire des choses qui risquent de casser les trucs ok toujours côté bac oui mais le bac ne fait jamais confiance au front merci alors moi je voudrais savoir si non tu n'as pas de retour son ok si vous avez testé ça avec des sous-modules et s'il y a moyen de lui passer un flag pour aller analyser les sous-modules ou si c'est chaque sous-module qui doit être autonome parce que le commit va se faire dans le sous-module c'est là où le commit se fait c'est ça ? alors c'est ça ça va être ton sous-module qui va avoir son propre pré-commit enfin sa propre configuration de pré-commit parce que tu t'esses vraiment quand tu vas faire ton git push enfin ton git add et ton git push tu n'ajoutes que sur ton module à toi enfin que sur ton repo à toi chaque sous-module aura déjà eu son git add et son git push enfin son git add git commit et git push et donc du coup c'est sur chaque module où ça sera exécuté ok donc c'est bien finalement par dépôt là où on a un point git oui et ça ne peut pas être récursif ok et j'ai une autre question tout à l'heure on a parlé de faire éventuellement nos propres hook j'ai vu qu'il y avait des url de dépôt git comment ça se passe quand on a plusieurs dépôts je crois qu'il y avait un exemple mais il était vite fait ah oui à la fin en commentaire du dernier hop ouais voilà c'est repo comme ça ok mais j'avais en fait j'avais juste pas là en fait ce que va faire précommit c'est alors il va les faire il est fait dans l'ordre en fait il prend le premier repo il le clone il exécute les checks dans cet ordre là normalement ils devraient tous être idem potents mais si vous créez vos propres checks peut-être que l'ordre pourra avoir une incidence ce qui ne devrait pas être le cas et donc il va commencer par celui-là puis après il va exécuter celui de Terraform puis il va cloner ce repo git dans cette version-là pour aller chercher les différents skis puis après il va aller faire cela et il va tous les exécuter pour que vous ayez un rapport complet avant pour qu'en fait il ne rende la main qu'à la fin il ne va pas s'arrêter alors par défaut il ne s'arrête pas dès qu'il trouve une erreur vous pouvez configurer précommit pour qu'il s'arrête au plus tôt mais c'est pas obligatoire du coup rêve c'est un tag git qui est sur le github oui ok et le nom du hook enfin j'imagine que tout ça soit écrit quelque part dans une doc c'est un nom de fichier ou un truc comme ça c'est comme ça qu'on fait le lien hop donc là je suis dans le hook précommit tous les précommit ils les ont mis dans ce répertoire là et en fait c'est le nom de chaque exécutable donc là au format Python merci et si je voulais dire quand même donc par défaut précommit n'ira pas dans tes sous-modules git mais si tu fais ton propre hook qui va chercher dans les sous-modules tu pourrais l'exécuter dans les sous-modules ok du coup pour revenir à ta question de tout à l'heure sur le pourquoi le mettre sur le post local alors que la CIA le fait très bien tu l'as dit toi le premier c'est que du coup tu vas te retrouver avec un commit du coup sur ta branche et potentiellement tu peux ça va saloper entre guillemets ton historique je suis un mauvais élève je n'ai pas suivi le début de la présentation je ne sais pas si tu parles de commit lint non voilà du coup je ne sais pas pour ceux qui connaissent commit lint c'est un linteur de commits donc là vous avez vu il a voulu faire un joli commit qui s'appelle test c'est moche l'idée effectivement de mettre du lint sur les commits c'est pareil c'est pour derrière utiliser des outils qui vont permettre de faire du release automatique en se basant sur l'historique des commits typiquement quand il va aller voir qu'il y a un commit qui s'appelle fit il sait que c'est une feature du coup il va incrémenter le y du semvert x, y, z il ne voit que des fixes il va mettre un fixe automatique et ainsi de suite encore une fois l'idée c'est que ces outils là interviennent en amont avant d'arriver dans la CI commit IZN exact et du coup l'objectif c'est vraiment c'est de forcer les développeurs enfin n'importe qui qui travaille sur du code de mettre en place des bonnes pratiques avant que ça arrive directement dans la CI même si effectivement on le met dans la CI parce qu'on sait très bien qu'il y en a qui bypassent toujours ce genre de choses et non seulement qui bypassent mais maintenant avec GitHub et GitLab tu peux directement éditer dans l'interface graphique de GitHub ou GitLab oui mais tu fais du coup il n'y a pas de pré-commit qui s'exécute du coup c'est pour ça que tu es obligé de le mettre dans la CI il y a des mises à jour effectivement sur les postes sur les postes et je ne vais pas lancer le débat mais du coup moi ça me pique quand j'entends sub-module Git mais si on pourra lancer du coup ce sera l'occasion d'un autre d'une autre rencontre au Meetup pour parler des sous-modules Git quelqu'un avait une question alors donc on parle de réduire les boucles de feedback là depuis tout à l'heure la boucle de feedback la plus courte finalement qu'on a en tant que dev c'est directement dans les retours que nous fait l'IDE au fur et à mesure qu'on tape le code est-ce que alors tous les tests qu'on a vus ne sont pas forcément exécutables effectivement en live notamment ceux qui prennent du temps mais est-ce que pour certains des tests qui sont supportés par des hooks que tu connaîtrais ils seraient utilisables avec pré-commit il y en a certains qui seraient aussi intégrables avec les IDE je pense par exemple à ce que EditorConfig permet de faire ce genre d'outil alors j'ai pas d'exemple hop 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 la Markdown Lint il prend un argument je ne l'ai pas le fichier le Lint Markdown qui est là donc il y a la conf de base mais vous pouvez surcharger la conf de base pareil pour TerraformDoc il y a la conf de base vous pouvez surcharger la conf de base si pré-commit utilise le même fichier que votre IDE c'est les mêmes règles qui vont s'appliquer en fait là j'ai donné les hooks directs mais ils sont pratiquement tous configurables pour s'appuyer sur la même chose que votre IDE ce qui fait que normalement si ton IDE a déjà tout reformaté quand il va passer sur cette étape là elle va forcément être verte impeccable jusqu'où tu vas avec les hooks parce qu'il y en a plein en fait tu peux lancer de la compile tu peux lancer les tests toi sur tes projets tu vas jusqu'où ? alors l'utilisation de Terraform sur le projet on utilise TFsec enfin Terraform TFsec justement nous pose problème parce que là on est rendu à un point où si on le laisse exécuter à chaque fois qu'on fait un commit sur notre poste c'est de 5 minutes parce qu'on a un énorme projet Terraform donc on ne sait pas forcément enfin on ne sait pas forcément quoi faire quand vous exécutez on va revenir là quand vous exécutez en fait pre-commit vous pouvez lui dire d'ignorer certains hooks dans la ligne d'exécution et du coup vous les ignorez en local et vous les passez ceux qui vont durer vraiment très longtemps vous les laissez passer obligatoirement dans la CI mais après rien ne vous empêche en local de quand même les désactiver enfin les réactiver de temps en temps pour les faire la vérification avant de faire votre push final voilà pour être certain c'est un tiré no c'est je ne sais pas skip égale ouais c'est votre skip ouais ça va être ça skip égale juste avant voilà et alors dernière chose pré-commit ça marche bien et jusqu'au moment où vous allez avoir un mono repo parce que votre hook va se passer va se faire sur l'intégralité de votre repo git et si votre repo git contient énormément de répertoires vous n'allez peut-être pas forcément vouloir qu'il passe sur chaque répertoire sur lesquels vous allez comiter donc il va falloir modifier légèrement le script pré-commit de git pour qu'il ne s'exécute peut-être que sur certains répertoires ou qu'il s'exécute sur certains répertoires avec un fichier de configuration différent ça peut être une volonté mais ça vous fait rajouter de la configuration spécifique qui n'est pas la configuration par défaut est-ce qu'il y a d'autres questions parce qu'après moi j'ai une batterie de questions pour la fin bon allez je commence je commence et ça en fera peut-être venir d'autres tu dis si le repos est gros s'il y a plein de fichiers on a vu le dépôt Terraform je suis un peu surpris je pensais qu'il faisait que sur les nouveaux fichiers sur les fichiers modifiés alors en fait ça va dépendre des hooks tu en as certains par exemple tu prends Terraform si tu modifies juste ton fichier output variable en fait il est obligé de vérifier que ce que tu as modifié provient bien d'une ressource donc en fait il va être obligé de vérifier l'intégralité de ton projet Terraform là où par contre pour un fichier markdown s'il doit vérifier que ton fichier markdown commence bien par un chapitre de niveau 1 il a juste besoin du fichier markdown en lui-même en fait en fonction des choses que tu vas vérifier pour pouvoir voir la cohérence des fois juste le fichier va suffire des fois il lui faut le projet en entier mais si le projet si aucun .tf n'a été modifié il va quand même quasiment tout faire non du coup non alors ça va encore dépendre de tes fichiers le lint etc non ne vont pas s'exécuter mais le Terraform scan va quand même se réexécuter à chaque fois parce que peut-être qu'il y a des nouvelles règles qui existent qui n'avaient pas été appliquées la fois d'avant et qui du coup vont être réappliquées maintenant ok typiquement pour le Terraform validate etc tu ne les avais pas du tout exécutés avant ce qui explique là j'ai juste fait un git clone du projet git de Hachicorp ok ce qui explique pourquoi c'était très très long et avec bon espoir si tu fais du markdown dans le commit suivant ça ne va pas durer 5 minutes c'est ça ok très important juste petite info sur GitLab il y a les systèmes hook ah d'accord donc voilà il y a moyen de faire des choses je ne fais que du dit top je suis désolé est-ce que tu te fais taper dessus par des développeurs qui trouvent ça trop long et si oui qu'est-ce que tu as comme technique les développeurs ne font pas forcément ne mettent pas encore à jour les fichiers Terraform donc du coup ça ne prend pas autant de temps que ça pour les projets sur lesquels ils interviennent et très souvent le linter leur IDE déjà est le même que celui qui va être fait pour Java donc en fait ils ne voient pas la différence parce que leur IDE a déjà fait les corrections que le hook pré-commit de vérification aurait fait ok merci les fichiers non modifiés oui est-ce que c'est que pour les pré-commit est-ce que pré-commit n'est que pour les pré-commit ou je peux dire fais-le moi en pré-push parce que je n'ai pas envie de le faire à chaque fois alors je pense que tu peux le faire où tu veux parce que là moi je l'exécute à la main oui mais si tu peux l'installer en pré-push ah peut-être du coup ouais si tu as une liste d'événements ouais ok c'est un script enfin quand tu je fais peut-être on installe après que tu le précises où tu l'installer euh pas fin ok 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 là le script qui est là si tu as un autre événement que tu veux qu'il exécute la même chose tu le mets dans l'autre événement oui oui et donc en tant que développeur si je suis furieux en commit et je préfère avoir la vérif au push je peux personnellement le faire ok parce que je me je me sers pas encore de pré-commit mais j'essaie de voir à quel point il peut être utilisable pour moi euh terraform needs euh des fichiers euh non mais c'est bon pour moi merci Jérôme ah oui directement ah oui ok ok parfait parfait s'il n'y a pas d'autres questions est-ce qu'il y a des questions à distance ? il n'y a pas de distance ah il n'y a pas de ok et bien merci tout le monde euh du coup le prochain je ne sais pas quand aura lieu le prochain meetup je ne sais pas qui voudra parler mais euh on trouvera au pire je reviendrai pour autre chose le mois prochain on tire quelqu'un dans la salle ah 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 et bien merci tout le monde bonne soirée je pense que Nico est descendu chercher les pizzas merci tout le monde de la salle